Musique C'est toujours aussi beau ici. Engie et Benoît s'entraînent plusieurs fois par semaine. Leur terrain de jeu, le Sud Finistère. Tous deux partagent la même passion pour l'Océan Racing. Des courses en mer longue distance sur surfski, ces kayaks de mer très profilés. Benoît fut l'un des premiers kayakistes français à se mettre à la discipline, à gagner des titres internationaux et à populariser ses embarcations. C'est des kayaks qui sont faits pour aller surfer les vagues en mer. On appelle ça des surfskis. Des formes de bateaux qui sont issus du sauvetage côtier. Les premiers surfskis ont été importés plus d'Afrique du Sud et d'Australie. Les premiers sont arrivés en France fin des années 90, début des années 2000. Benoît participe toujours à quelques compétitions, mais il a arrêté la chasse aux titres. Engie, en revanche, est toujours dans la course. C'est l'une des meilleures françaises. En couple sur l'eau et dans la vie, les deux sportifs ont trouvé leur équilibre en se coachant mutuellement. Le fait de naviguer enceinte, c'est vrai que c'est plus motivant. Et puis je pense qu'on s'apporte des petits conseils, un petit regard extérieur l'un et l'autre. Puis de la complicité aussi, du coup. Moi, je le considère comme un privilège. C'est vrai que... On se retrouve dans des endroits. On a voyagé aux quatre coins du monde. Même sans parler de voyage, on navigue ici. On est un peu tout seul sur l'eau. C'est des petits instants magiques. Ouais, on a un beau terrain de jeu. Et on a de la chance de pouvoir partager ça en commun, je pense. Ensemble ou chacun de leur côté, leur vie est dédiée au surfski. Et si Benoît passe moins de temps à s'entraîner, c'est pour mieux se consacrer à sa vie professionnelle. Dans son atelier de Pontivy, il est le seul fabricant français de ce type de kayak. Angie, de son côté, prépare les championnats du monde. La tête dans la compétition, elle savoure aussi l'environnement dans lequel elle a la chance d'évoluer. Ouais, moi, le rapport à la nature, le rapport à la mer, aux grands espaces, c'est important. Parce que c'est un endroit où je me sens bien, où on est libre. On est d'autant plus dans les conditions dans lesquelles on navigue, où on cherche du vin, des vagues. Donc il n'y a pas forcément grand monde tout le temps sur l'eau quand nous, on navigue. Donc on a ce sentiment là d'être un peu seul au monde, d'être privilégié. Et puis on est sur des endroits, des sites de pratique exceptionnels. Ouais, c'est un besoin, c'est un équilibre. Je me sens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501